On sait que la famille de Bernard Tapie était à ses côtés pour les derniers instants de sa vie. Et Stéphane Tapie a bien voulu répondre à quelques-unes de mes questions hier, quelques heures seulement après avoir pu dire un dernier adieu à son père. Votre père est mort ce matin. Il est parti. Il est parti. Je sais que vous étiez à ses côtés. Vous avez tenu à être avec lui jusqu'au dernier moment, comme l'ensemble de la famille d'ailleurs, je crois. Toute la famille était réunie autour de lui. Sa femme, ses enfants, ses petits-enfants. Et il est parti paisiblement. Ce qui était important pour vous, j'imagine ? Oui, parce que c'était surtout important pour lui. Après des mois et des années de combat ? Oui, le dernier combat de sa vie. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui ? De la délivrance pour lui. Beaucoup de tristesse pour nous. Mais vraiment beaucoup de délivrance pour lui. Vraiment. Les derniers jours, les dernières semaines étaient difficiles ? Oui, très, très, très difficiles. Mais, encore une fois, c'était très difficile, surtout pour lui. Et nous, de le voir comme ça, évidemment. Mais comme tout enfant voit son père, ou toute femme voit son mari, voilà, c'était très compliqué. Mais c'était surtout très difficile pour lui. Donc, c'est bien qu'il soit parti paisiblement. On l'imagine ne rien lâcher jusqu'à la dernière seconde. Lui, comment est-ce qu'il vivait cette fin du combat ? Et vous pensez qu'il en avait conscience ? Bien sûr, il a toujours eu conscience. Toujours. Donc, il a su quand c'était la fin, donc il s'est laissé partir. Et pourtant, quel match il a livré contre cette maladie ? Quatre ans de combats acharnés, déjouant tous les pronostics ? Oui, déjouant tous les pronostics. Mais ce combat, on va le prolonger, nous, la famille. Parce que c'est un combat qu'il faut mener. Ce petit crabe-là, il en deuille beaucoup trop de familles. Vous avez vu Marseille ? La ville est en deuil ? Ben oui, c'est sa ville. Qu'est-ce que ça vous fait ? En tant que Marseillais ? Oui. Je suis en deuil. Au même titre que la ville, même si c'était d'abord votre père. Est-ce que vous avez eu le temps d'organiser les obsèques, les hommages qui devront avoir lieu dans les prochains jours ? C'est en train de se finaliser. Il y aura probablement mercredi matin une messe à Paris. Il y aura un hommage. Je suis en train de finaliser avec les gens de la mairie et le maire notamment. Il y aura un hommage au stade Vélodrome avec une chapelle. Ça, ça serait jeudi ? Ça serait jeudi. Et son dernier voyage, vendredi. Vendredi, à Marseille. Ça ne pouvait pas en être autrement ? Ah non, surtout pas. Tout ça, ça s'est décidé aujourd'hui, il n'avait pas eu de dernière volonté ? Il savait qu'on allait le faire. Il savait qu'on allait s'en occuper. Ça dit quelque chose de lui aussi, le fait qu'il n'ait pas voulu préparer... Mais il était comme lui, il ne voulait pas parler. Il était persuadé qu'il allait s'en sortir. Comme vous, comme nous, on a tous pensé qu'il allait s'en sortir. Il y a des combats qu'on ne gagne pas. Qu'est-ce que vous dites aux Marseillais aujourd'hui ? Il leur a donné une étoile, mais ils sont à des années-lumière de savoir ce qu'ils lui ont apporté et ce qu'ils ont apporté à ma famille. En amour, en sympathie, en regard, en geste. Alors certes, il leur a apporté une étoile, mais eux, ils nous ont apporté la voie lactée, on va dire. Pour vous, Stéphane, ce n'est pas l'homme public qui s'en va aujourd'hui. C'est votre père. Il était qui pour vous ? Quoi pour vous ? Quelle relation vous aviez ? On parlera de l'homme public. Le reste, ça m'appartient. Du coup, l'homme public, quelle relation, quel regard vous aviez sur lui ? Il y a de l'admiration ? Comment ne pas en avoir ? Quel parcours ? Partir de là où il est parti et imaginer un millième de pouvoir faire ce qu'il a fait ? Bien sûr qu'il y a de l'admiration, bien sûr. Pas toujours facile à vivre d'ailleurs, d'être le fils de Tapie. C'est très facile à vivre. Surtout quand on est marseillais. Je sais que les enfants étaient là, mais les petits-enfants aussi ont été très présents ces derniers jours. Oui, le clan, le clan est toujours là, autour de Munich, maintenant. Alors, je voudrais juste dire un petit mot. D'abord, un grand merci à Stéphane Tapie qui a eu le courage de témoigner quelques heures seulement après la disparition de son père. Et Stéphane avait accepté de venir ce matin dans le live sur BFM TV. On avait même préparé cette émission. Et puis, comme vous le constatez, il n'est pas là aujourd'hui. Il m'a envoyé un mot. Il m'a demandé de le partager avec vous. Il parle ce matin d'un contre-coup émotionnel et comment ne pas le comprendre, bien sûr, et du besoin de faire son deuil. Il demande de s'excuser auprès des téléspectateurs. Je suis sûr qu'évidemment, comme moi, vous serez parfaitement compréhensifs. Et c'est la moindre des choses, évidemment, nous souhaitons à Stéphane Tapie, mais aussi à ses frères et sœurs, à Sophie, à Nathalie, à Laurent, et évidemment aussi à Dominique, de pouvoir partager dans les jours qui viennent cette émotion avec les proches, bien sûr. Et ensuite, probablement d'ici à la fin de la semaine, avec les Marseillais et les Français qui participeront aux multiples hommages. Mais merci encore à Stéphane Tapie.